Bonjour, salut Alexis, salut Martin. Ceux qui se joignent, s'il y en a qui se joignent pour la première fois, il faut juste me mentionner d'où vous provenez, bien, écrivez le nom de la ville ou du pays, de l'endroit d'où vous écoutez. Tata est en haut de l'écran, oui, bien, c'est ça. Je ne peux pas être en haut, plus haut que ça, parce que malheureusement, ma chaise est trop basse. Merci Martin, Montréal. Belgique, bonjour. Lyon, oui, bonjour, Lyon. Je n'ai jamais allé à Lyon, j'espère y aller un jour. Il paraît qu'il y a de bons restos à Lyon. Aujourd'hui, bien, je vais faire la deuxième partie de Québec. Bonjour Québec. Témiscamingue. Ah oui, tiens, c'est intéressant. C'est la première fois que j'ai quelqu'un de Témiscamingue. Fontainebleau, Blainville. Oui, ce n'est pas le même Fontainebleau qu'en France, mais quand même, c'est bien. Alors, c'est la deuxième partie de ma capsule que j'ai entamée hier. Vous pouvez, évidemment, aller voir le billet sur mon blog, parce que je mets souvent mes capsules en relation avec mon blog. Ce serait peut-être une des astuces, d'ailleurs. Si vous avez un blog, vous pouvez justement vous servir de votre blog comme thématique. Vous prenez un billet, puis vous pouvez prendre cette thématique-là pour lancer un Péricaste, donc une vidéo sur Périscope. C'est tout simple. Et ça vous permet aussi, pas d'images, mais du son. Ah, est-ce qu'il y en a d'autres qui n'ont pas d'images? C'est bizarre, ça. Martin, si quelqu'un peut me répondre. Moi, je me vois, mais je ne sais pas s'il y a des problèmes au niveau de la diffusion. Bon, OK, ici. Donc, il y a des bugs, probablement, avec Périscope. C'est encore une version bêta. Je vous invite à partager la diffusion. C'est une des astuces, puis je vais revenir sur le contenu tout à l'heure. Donc, la première astuce, c'est de demander aux participants de partager la diffusion. C'est très simple de partager la diffusion. C'est d'appuyer sur le nombre de participants. Donc, vous cliquez, et il y a une carte qui va apparaître. Puis, vous faites « Share Broadcast ». C'est tout. Ça permet d'inviter votre... Répondre en même temps que de tester à la hauteur des commentaires, oui. Ça permet de pouvoir partager la diffusion et d'inviter vos followers. Donc, ça permet d'inclure plus de gens. Merci, Mathieu. C'est très gentil. Donc, ça permet d'avoir plus de monde à l'intérieur de votre broadcast. Donc, vous invitez les gens à, si vous voulez, partager votre broadcast. Donc, c'est la première astuce. Je vais revenir sur les thématiques de votre blog. C'est une astuce qui n'est pas dans mon billet, mais je fais régulièrement ça. Donc, je vais écrire un billet ou je vais... J'ai déjà écrit un billet qui est encore, évidemment, pertinent. Donc, je vais prendre ce billet, le remettre de l'avant et pouvoir, à ce moment-là, partager ce contenu-là. Donc, c'est très rapide. Vous n'avez pas à vous préparer pendant une demi-heure pour faire un pericast. Vous lancez votre pericast avec du contenu que vous maîtrisez déjà. Donc, ça, c'est important parce que pour capter l'attention, évidemment, vous devez avoir quand même... Vous devez avoir un contenu à valeur ajoutée. Ou que vous trouvez du moins que ce contenu est à valeur ajoutée. Rapidement, je vais revenir sur les astuces d'hier. Donc, ce que je mentionnais hier, c'est que, comme on avait déjà discuté avec Martin Lessard... D'ailleurs, Martin, je vais te répondre après-midi. Une diffusion Périscope doit contenir une idée principale. Travaillez le titre, qui est à la fois votre tweet. Donc, ça, c'est extrêmement important. Positionnez-vous dans la partie supérieure de l'écran. Ce n'est pas toujours évident. Aujourd'hui, j'ai un peu de difficulté. J'ai fini de travailler assez tard hier. Donc, j'ai de la difficulté à venir debout et éveillé. Attendez une minute ou deux avant de débuter. C'est ce que je fais un peu. Je comble du temps pour laisser le temps aux gens d'arriver. Parce que le tweet que vous faites, souvent, ça peut être... Les gens, ils ont leur iPhone dans leur poche ou dans leur sac. Le temps d'arriver ou sur le web. Il y en a beaucoup sur le web. Ça peut leur prendre une minute. Donc, laissez-leur le temps d'arriver dans votre Péricaste. Remerciez les participants d'assister à votre diffusion. Donc, je vous remercie d'assister. Demandez aux participants leur provenance. Ça permet d'engager la conversation, de savoir ce qui se passe. Demandez-leur de faire des caires, évidemment. Donc, s'ils apprécient, on appuie sur l'écran. On tapote sur l'écran, tout à fait. Donc, pour les astuces d'aujourd'hui. C'est assez simple. C'est toutes des astuces. C'est finalement du gros bon sens parce que vous parlez aux gens. Donc, vous êtes seul, mais vous devez faire comme si vous étiez dans une salle et vous vous adresser à des gens. Donc, vous devez répondre aux commentaires, avoir les yeux rivés sur les commentaires le plus possible, évidemment. Donc, je l'ai fait, la première astuce, c'est de demander aux gens de partager la diffusion. C'est assez important. Ça vous permet d'étendre votre réseau. Engager la conversation avec les participants. Ça aussi, c'est extrêmement important. Donc, tout au long de votre péricaste, regardez constamment les commentaires pour pouvoir engager la conversation. Troisième astuce, je vous l'ai mentionné aussi, c'est reprendre, si vous avez un blog, un de vos billets. Ou si vous faites du podcast, reprenez l'une des idées que vous avez déjà utilisées. « Salut, PPC! » Et, bien, à ce moment-là, vous reprenez cette idée-là et vous créez un péricaste à l'aide de cette idée. Penses-tu qu'utiliser un micro pro peut aider? Bien, je vous suggère d'aller voir la capsule de Martin Lessard qui a fait, il y a environ 15 minutes, qui justement, il va tester, il teste sans micro, avec un micro, le micro casque du iPhone et avec un micro type semi-pro que l'on peut joindre à son iPhone. Je ne vous donne pas la conclusion, allez voir son péricaste, puis ça va vous permettre de savoir un peu. Il fait vraiment un test avec les trois, c'est assez intéressant. Remerciez, je suis venu là-dessus, mais à la fin de votre péricaste, remerciez toujours les participants, incitez-les à revenir. La conversation, quand vous engagez la conversation avec eux, bien, vous ne faites pas un monologue. Donc, les gens sont incités à revenir vous voir. C'est ça qui est important parce que vous ne voulez pas faire un péricaste tout seul, ça ne donne rien. C'est certain que les premières fois que vous l'organisez, il n'y aura peut-être pas beaucoup de monde, mais ça vous permet de vous exercer. Mais plus ça progresse, plus vous pourrez potentiellement avoir des gens. Donc, remerciez-les, attirez les gens vers vous. Donc, puis échangez avec les commentaires, répondez aux commentaires, mais revenez toujours vers votre idée principale. J'en ai parlé la dernière fois. C'est un jeu, puis c'est un exercice en même temps à faire. Donc, revenez toujours vers l'idée principale de votre péricaste. Enfin, à la fin de votre périscope, de votre vidéo périscope, bien, si vous en faites plusieurs, comme moi j'en fais pratiquement tous les jours, Martin aussi, bien, ce qu'on fait, moi je suis distrait, donc parfois j'oublie, c'est un de mes défauts, mais mentionnez, bien, quelle sera la thématique de votre prochain péricaste ou périscope? Donc, par exemple, moi demain, bien, ça va être mon périscope blog. Donc, je vais parler un peu comment bloguer, puis comment attirer des gens sur le blog. Donc, je donne toujours une astuce à ce niveau-là. Donc, ceux qui me suivent le plus longtemps savent que je blogue depuis environ, bien, depuis 9 ans. Donc, je donne une astuce pour essayer d'aider les gens à mieux bloguer. Donc, demain, c'est mon péricaste. Par contre, je vais faire un peu des péricastes aussi de Breaking News, donc une application qui sort dernière minute. Péricaste nous permet de faire ça. Donc, évidemment, on ne peut pas l'annoncer de cette façon-là, mais tentez d'annoncer ce que vous allez faire à votre prochaine capsule, que ce soit le lendemain, que ce soit dans une semaine, pour un peu teaser les gens, pour que, évidemment, lorsque vous allez l'annoncer, que les personnes reviennent vers votre nouveau péricaste. Et n'oubliez pas, ça c'est extrêmement important, Périscope, contrairement à Mercat, ne vous permet pas de programmer une diffusion. Donc, avant de faire votre diffusion, prévenez votre réseau que vous allez lancer une diffusion dans les prochaines minutes. Ça peut être 10, 15, 20 minutes avant, mais question de pouvoir avoir des gens capté l'attention d'une part de votre auditoire. Je ne sais pas si vous avez des questions, ça serait aussi une des astuces. À la fin de votre péricaste, demandez un feedback de la part des participants. Donc, si vous avez des questions ou si vous avez des suggestions, des astuces que vous utilisez vous-même, vous pouvez les partager à tout le monde. Pas la veille, je ne comprends pas, peut-être un peu développé, Capsule en français de France, ce serait quoi? Capsule en français de France, une capsule, ça ne fonctionne pas, une capsule, le mot en France. Donc, je ne sais pas, je ne sais pas qu'est-ce qu'on pourrait utiliser, il faudrait aller voir dans le dictionnaire des synonymes. Prévenir les gens, oui, toujours prévenir les gens. Un clip, oui, ça pourrait être un clip, tout à fait. Mon clip débute dans 10 minutes, 15 minutes. Puis, on donne la thématique à la suite de ça. Donc, toujours un tube, oui. Donc, vous écrivez un peu ce que vous voulez, mais c'est question de prévenir, prévenir les gens que vous allez lancer votre diffusion. Alors, bonjour. Alors, si vous venez de vous joindre, j'avais la capsule aujourd'hui sur les astuces Périscope. Donc, si je récapitule, ça c'est une des astuces aussi, à la fin de votre capsule, vous récapitulez à 5 astuces, ou plutôt 6 astuces pour créer du contenu sur Périscope. Bien, si vous tenez un blog, allez chercher l'un de vos billets et faites une discussion, lancez une discussion en vous servant de ce contenu. Si vous avez un podcast, bien, vous pouvez aussi aller puiser à l'intérieur de votre podcast une thématique que vous avez abordée pour lancer ce contenu. Demandez aux participants de partager la diffusion. Que faire si quelqu'un spamme dans le feed? Ouais, très bonne question, Mathieu. En fait, c'est très simple. Tu cliques sur le contact, puis tu le bloques. Sur le commentaire, tu cliques, puis tu dis bloquer cette personne, la personne va disparaître. C'est, à mon avis, hyper utile pour, par exemple, les gens politiques qui utilisent Périscope, bien, ils peuvent de cette façon-là, ou n'importe qui. Nous aussi. Donc, on clique sur la personne, tout, c'est bloqué, that's it. Et il ne pourra plus commenter à l'intérieur de ton flux. Donc, je récapitule mes astuces aujourd'hui. Demandez aux participants de partager la diffusion. Un, engager la conversation, hyper important. Vous allez avoir, la troisième, c'est récapituler les points abordés au cours du Périscope, ce que je fais maintenant. Remercier les participants et mentionner la thématique du prochain Périscasse que vous allez avoir. Écoutez, j'ai eu une question qui était assez intéressante, puis je vais faire un Périscope là-dessus. Qui est-ce que j'aime suivre sur Périscope? Bien, je vais vous en parler. Je vais faire une capsule là-dessus. Donc, c'est une excellente idée. Et je vous tease un peu. Je ne vous le mentionne pas tout de suite. Donc, je vais faire une capsule sur ce sujet. Qui pouvons-nous suivre d'intéressant au Québec, à Montréal? Bien, il y a moi. Donc, si vous ne me suivez pas, vous cliquez sur mon nom et vous me suivez. Il y a Martin Lessard, « at Martin Lessard ». À Paris aussi, vous avez... On fait un Périscaste ensemble. Il y a PPC, « at PPC ». Puis, donc, je vous reviendrai sur la capsule « qui suis » aussi ou « qui je suis » et « qui je trouve intéressant ». Si vous avez aimé la capsule, je vous encourage à appuyer sur l'écran pour me donner quelques petits cœurs. Et sinon, je vous donne rendez-vous cet après-midi. Demain, évidemment, j'ai ma capsule blog. Mais cet après-midi, je vais répondre à Martin Lessard. On a engagé une conversation sous forme de vidéo « Lettres ouvertes » sur Périscope. Et donc, je vais continuer. On parle de l'utilisation de Périscope par les artistes et les politiques. Donc, je vous remercie. Je vous souhaite bonne journée, une bonne journée ou une bonne fin de journée si vous êtes en Europe. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada